Pour moi, depuis le début, dans ma tête, on joue le titre, c'est certain. Après, à la fin de l'Ednon, c'est sûr que c'était positif pour la finale. Franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs de la saison, c'est l'arrivée de l'Ednon. Tous ces imbriqués nickel-chrome. Puis là, le drapeau qui s'abaisse, t'es en tête, c'est génial. Tu sais, t'as la sensation d'avoir gagné. C'est la plus belle sensation. À la fin d'une course, tu passes le drapeau, t'es le premier. Julien Galerand, les leaders du championnat avant cette dernière manche sur la numéro 37. Vous partez en quatrième position sur cette grille de départ. Des très bonnes qualifications. On sait qu'au départ, tout peut se passer. Important pour vous, j'imagine, d'aller prendre un meilleur départ. Essayer tout de suite de prendre les devants pour se donner un maximum de chances de garder cette place. Il y a une détermination de votre côté particulière pour cette course ? Oui, forcément. Évidemment, on veut gagner le championnat. On veut aller au bout. On y est. De toute façon, il faut appréhender cette course comme on a appréhendé les autres, avec sérénité et puis ne pas essayer d'en faire plus que d'habitude. Et tout se passera bien. On va donner le maximum. Et de toute façon, au rendez-vous, à l'arrivée, il ne faut rien regretter du tout. Et ce sera notre objectif, c'est-à-dire d'avoir fait le maximum, d'avoir été le plus propre possible et être heureux de ce qu'on a fait, de notre prestation. Et voilà, c'est l'objectif. On vous souhaite une bonne course. Que le spectacle soit au rendez-vous. Julien Galerand qui va prendre le départ sur la numéro 37. Bah, à ce moment, c'est con, mais tu penses déjà à pas de... Enfin moi, j'y pense à ne pas me fouler une chemise ou ne pas me faire un mal parce que tu sais, tu es tellement tendu que c'est un moment hyper stressant, tu es très très contracté. Donc, il faut vraiment arriver sur la moto avec un peu de souplesse et dire je monte dessus et bien décomposer tes gestes pour, en embrayage, la démarrer de la meilleure façon possible. J'ai pris un bon départ, mais pas le départ rêvé comme j'ai pu le faire sur les autres courses. En général, j'arrive à faire le hall-shot un peu plus facilement. Là, je n'ai pas fait le hall-shot. Je me bagarrais avec Eric Nassimento qui était ma concurrente directe. Lui, par clic, clairement, il m'a doublé. Il m'a doublé un peu en force. Et je voyais qu'il forçait. Vraiment, je pense qu'il voulait montrer qu'il était là et essayait d'être devant nous. Et là, il est derrière moi. Il se passe un ou deux tours. Et à Delaïde, je sens que je me fais percuter. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en train d'inscrire la moto et là, j'avance. Je ne peux rien faire. Je tombe, mais dans mon casque, j'ai tout s'écoulé. Le titre, la course, c'était fini. J'ai eu un coup de stress. Tout s'est effondré. Tout ce qu'on avait construit jusque-là s'effondré. Je cours sur la moto. Je la relève. Je démarre. Elle n'a rien du tout. Donc, je dis, là, c'est bon. La course, elle est pour toi. Elle est pour nous. C'est sûr qu'il ne peut plus rien nous arriver. Parce que tomber sans que la moto n'ait rien du tout, c'est quand même très exceptionnel. Même pas un levier pété, un calpillé tordus. Elle n'avait rien. On voit à l'écran qu'il y a eu une chute. On ne sait pas trop qui c'est au début. On voit vite que les chronos de Julien ne passent plus au secteur. Donc, on sait que c'est lui. Mais on voit que nos concurrents principaux, pareil, ne passent plus. Donc, on fait vite le rapprochement et on voit que c'est les deux. Et Julien repart assez vite. On le voit à l'écran au chrono. Et ça rassure quand même. Et surtout, on ne le voit pas rentrer dans le box. Normalement, la moto va bien. C'est bien quoi. Là, j'ai juste, quel pied tordu. Mais ça le fait, tu roules comme ça. Et là, il me dit, il y a le repose pied qui est cassé, mais ça roule. Et là, j'étais furieux. Je dis à Johan, putain, je suis premier. Je pensais être dixième, douzième. Mais non, t'es trois. Calme-toi. Tout va bien, quoi. J'étais très énervé à cause de la chute en pensant avoir perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, il n'y avait que 20 secondes. Donc, ça ne servait à rien de s'énerver que la course, on était dans le coup et qu'on était là. Ouais, couteau entre les dents. Il ne faut pas faire d'erreur parce que nos concurrents sont bloqués dans le boxe. Il faut assurer. Maintenant, il faut assurer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Quand est-ce que ça s'arrête ? Tu te dis, allez, cinq tours, quatre tours, trois tours, parce que tu vois l'horloge. Après, je veux vraiment que je veux rester sur mes roues, plus de conneries. Évidemment, tu penses à ça. Tu veux que ça aille jusqu'au bout. Et là, tu déroules un peu toute la séance. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que là, c'est pour toi. ... ... ... ... ... ... ... ... On a été intermatché, le dernier numéro de cette idée qu'on touche de la France. Forcément, je pensais à plein de trucs. Forcément à Charlie. Oui, ça m'a donné de la force et puis surtout, en fait, c'est clair, ce championnat, c'était super important pour moi parce que j'avais envie de faire revivre cette équipe, revivre cette moto, que tout ne s'arrêtait pas. Et au contraire, on a pris le même package, on a roulé sur la moto avec laquelle il a terminé sa dernière course. Et entre le moment où il finit sa dernière course et je reprends le guidon en début de saison, il ne s'est rien passé d'autre. Tu vois, c'était vraiment une continuité. C'est un cadeau énorme qu'on peut lui faire, c'est de lui offrir ce titre-là, lui dédier, parce qu'il nous a accompagnés vraiment. Enfin moi, en tout cas, il m'a accompagné toute la saison. Et voilà, je suis super heureux. Pour moi, c'est un cadeau qu'on lui fait. Cette victoire, elle est pour lui. Il est toujours avec nous et c'est une continuité. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je suis très heureux. Je suis très heureux. C'est un cadeau. Je suis très heureux. C'est un cadeau. Je suis très heureux. Je vais le voir sur 14. Special Tôte 37. Je suis négé, Julia Garneland. Et encore qu'on se rendrait en 2023. Elle va peut-être prendre sa retraite mais en fait tu vois c'est ce qu'on avait dit mais j'ai déjà des idées dans la tête quoi. C'est quand tu as connu ça mais tu sais c'est tellement génial la compétition dans les nalines, ce qui se passe sur la moto, la satisfaction d'une équipe c'est comme on bosse on est vraiment hyper sérieux, hyper rigoureux mais c'est quand même c'est une bande de copains, c'est la colo qui part, on part en Espagne, on part dans la France entière, on va rouler, on vit des moments extraordinaires et c'est ça que j'aime dans l'endurance aussi, c'est que c'est vraiment une famille qui balade ensemble et qui fait qu'un objectif qui est de réussir dans ce qu'elle fait, réussir ses courses et là quand tu l'atteins, que tu as une bonne performance, c'est la série sur le gâteau mais c'est des tels moments d'émotion, de cohésion, c'est indescriptible et le fait de vivre ça, tu te dis je n'ai pas envie que ça s'arrête, il y a des beaux projets et on continuera à faire de la moto, c'est sûr et puis oui, ça va continuer je pense. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz